Il y a plusieurs façons de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit la dernière fois que lorsque nous faisons connaître le Seigneur Jésus, nous sommes en train d'apporter la vie et la vie éternelle. Alléluia ! Pour certains, si vous voulez prendre des notes, vous pouvez prendre des notes sur votre téléphone, dans votre note ou bien avec votre stylo. Alors, la vision de Dieu, notre Père, notre Créateur, est de se faire connaître à l'humanité. Dieu veut se faire connaître à l'humanité. Dieu s'est d'abord fait connaître, il y a des milliers d'années, au peuple d'Israël, mais il s'est fait connaître à un homme. En fait, Dieu ne s'est pas fait connaître à un peuple, tout d'abord. D'abord, il s'est fait connaître à une personne. Cette personne s'appelait Abraham. Et Abraham avait des enfants. Et c'était lui le seul, avec ses serviteurs, et sa femme, ses enfants, son peuple, il n'y avait que lui qui connaissait l'éternel sur la terre. Il n'y avait que lui qui avait la connaissance de qui était Dieu. Et c'est celle-là, la véritable connaissance que nous devons chercher pendant notre existence sur la terre. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain, nous connaissons beaucoup de choses. Et aujourd'hui, sur Internet, et dans les livres, dans les bibliothèques, il y a tellement de connaissances, tellement d'informations. Mais ce sont des connaissances. Il y a les connaissances et la connaissance. Amen. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais de quelle connaissance parle Dieu ? De la connaissance de lui, du Père. Parce que le monde connaît le péché. Le monde connaît le diable. Le monde sait comment faire l'argent. Le monde sait comment bâtir des buildings, des entreprises. Comment construire des villes. Mais le monde, aujourd'hui, ne connaît pas son créateur. Il n'a pas la connaissance de Dieu. Non seulement on ne connaît pas notre créateur et notre Dieu, mais l'être humain ne se connaît pas lui-même. L'être humain ne se connaît pas lui-même. On en sait plus sur l'espace et l'univers que sur nous-mêmes. Allez voir les documentaires scientifiques. Allez voir les documentaires. Ils disent, les grands scientifiques, les grands chercheurs, on connaît plus de choses sur la Terre, sur l'univers, sur les planètes, que sur nous-mêmes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des choses qu'on apprend sur le corps humain. Et apprend même spirituellement de l'être humain. On ne se connaît pas assez. On ne se connaît pas assez. Et plus tu vas chercher à connaître Dieu, plus tu vas apprendre à te connaître. Parce que c'est Dieu, ton créateur, qui va te révéler qui tu es réellement. Imaginez-vous que vous êtes un crayon papier, à l'exemple. Un jour, tu te réveilles, bam, un crayon papier. Tu n'as pas le souvenir de l'usine d'où tu viens, tu ne sais rien. Tu ne sais pas à quoi tu sers. Tu sais juste que tu es un crayon papier. Mais si personne te dit que tu es un crayon papier, toi, tu ne vas pas savoir que tu es un crayon papier. Tu vas juste dire, je suis un beau en bois, je ne sais pas, je sers à quoi. Et pour cela, le crayon papier, ou n'importe quel objet, doit chercher qui l'a créé. Première mission. Donc toi, pendant beaucoup d'années, tu as vécu, tu as fait ce que tu voulais, mais tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne savais pas à quoi tu servais sur la terre. Tu n'avais aucune vocation réelle. Les seuls désirs de l'homme sont d'acquérir de l'argent. Oui, mais après tu as l'argent. Tu veux quoi ? Plus d'argent, plus d'argent pour les désirs de ce monde. Mais qui es-tu ? Aujourd'hui, les plus grands acteurs d'Hollywood, les plus grandes stars du foot, du sport, ils ne savent pas qui ils sont. Mais tant que l'humanité ne cherche pas qui ils sont, on n'aura pas la véritable connaissance de notre existence sur la terre. Et une fois que tu sais qui tu es, tu peux aider d'autres personnes à découvrir qui ils sont. Et ça peut changer la vie des personnes, ça peut changer leur destinée entière. Une fois que le crayon papier trouve son créateur, il lui dit, enfin je l'ai trouvé. Pourquoi tu m'as créé ? Dans quel but ? Je veux le découvrir, car je veux servir au but pour lequel j'ai été créé. Alléluia ! Tu ne te poses pas la question dans quel but Dieu t'a créé ? Quelle est la mission précise que Dieu veut accomplir à travers toi sur cette terre ? Précisément, même la science sait très bien que le hasard n'existe pas. L'univers entier est tellement parfait, réglé comme une horloge. Ce n'est pas normal que tout soit tellement parfait. Ce n'est pas la loi de la science que tout soit parfait. tout tendre de l'ordre vers le désordre. Si tu prends des papiers, un bloc de 100 papiers, de 100 feuilles qu'on achète dans les magasins, c'est ordonné, n'est-ce pas ? Tu les jettes comme ça. Est-ce que ça va retomber dans l'ordre ? Ça veut dire que la loi naturelle de la science, de la gravité, toutes ces choses-là, ça va de l'ordre vers le désordre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on croit, n'est-ce pas ? Mais Dieu veut ramener de l'ordre dans ta vie. Dieu veut ramener de l'ordre dans ta vie. Il faut une intervention intelligente pour prendre les papiers et les rassembler encore une fois. Notre vie était désordonnée. À la base, nous étions ordonnés en Adam. Mais Adam a décidé de désordonner sa vie dans le péché. Et l'humanité a été dispersée comme des feuilles de papier, comme si tu prends une bibliothèque et tu jettes tous les livres comme ça, désordonnés. Et Dieu, en Jésus-Christ, a dû venir prendre le rôle du deuxième Adam, ranger la bibliothèque, tout en mettre dans l'ordre. Et il veut mettre de l'ordre dans ta vie, dans tes pensées, dans ton cœur. La rancune, c'est un désordre de ton cœur. Les mauvaises pensées impudiques, c'est un désordre dans ton cœur. Tu dois ordonner ta vie de prière. Tu dois ordonner ta vie de lecture de la Bible. Tu dois ordonner ton temps d'évangélisation quotidien. Non pas hebdomadaire une fois par semaine, mais quotidien tous les jours. Alors, pour revenir à l'histoire du créateur et de la création de l'objet, tout a un but bien précis. Et nous tous, nous sommes un corps ensemble. Mais nous sommes tous des membres différents du corps. Et il n'y a pas un membre plus important qu'un autre membre. Est-ce que la main pourra dire au pied, tu ne serres à rien ? Non ! Parce que si la main sert à beaucoup de choses, sert à attraper des objets, mais la main ne pourra jamais attraper, toucher ce mur, si la jambe ne l'aide pas à se déplacer pour toucher le mur. Amen ! Et la main et la jambe ne servent à rien s'il n'y a pas le cerveau qui commande et qui ordonne aux bras et à la jambe de le faire. Alléluia ! Et le cerveau ne pourrait pas faire son rôle s'il n'était pas en vie grâce au battement du cœur. Amen ! Et le cœur ne tient pas tout seul parce que le cœur ne fait pas simplement son rôle s'il n'y a pas les organes qu'on ne voit pas qui maintiennent le cœur en vie. Alléluia ! Une église, c'est un corps fait de plusieurs membres. Le corps du Christ, l'église, c'est un corps et chacun a un rôle à jouer. Amen ! Est-ce que vous pouvez me remettre, s'il vous plaît, le piano ? Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner, s'il vous plaît, au piano ? Alléluia ! Alors, lorsque Dieu nous a... Dieu a voulu se faire... Quand Dieu s'est fait connaître à Abraham, il était en Irak, l'actuel Irak, mais à l'ébas, ça ne s'appelait pas l'Irak, c'était Ur des Caldées, en Babylone. Et il s'est fait connaître à un homme. Mais cet homme l'a fait connaître à sa femme. Et ils l'ont fait connaître à leurs serviteurs. Et puis après, ses descendants, Isaac, Jacob, et Jacob qui après s'est appelé Israël. Et les descendants d'Israël sont devenus les enfants d'Israël, le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël est le premier peuple à connaître Dieu. Et par la suite, Dieu, à travers le Messie, qu'on dit en hébreu, Amashia, à travers Jésus, qu'en hébreu on dit, Yeshua ou Yahshua, Yahshua, qui veut dire, Shua, ça veut dire le salut. Et Yah, c'est Yahvé. Le salut étant Yahvé, le Dieu d'Israël. Nous croyons au Dieu d'Israël. Nous croyons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui s'est révélé d'abord à un homme appelé Abraham, puis à un peuple appelé Israël. Puis à nous qui étions des païens, des non-croyants, les ancêtres de la France qui étaient les colois, les celtes, adoraient des statues, ils adoraient des images, des statues. Ils étaient dans le... Ils adoraient les esprits des forêts, toutes ces choses-là. Si tu vois les ancêtres des Européens, les Romains, ils avaient leurs dieux multiples, Zeus, Poséidon et d'autres. Et avant les Romains, il y avait les Grecs. Et dans différentes parties d'Europe et dans le monde entier, en Asie, ils avaient leurs divinités païennes. En Amérique du Sud, dans les îles, en Afrique, tout le monde entier adoraient des divinités, des statues, des objets, du bois, du métal, du fer. Ils n'avaient pas la connaissance que Dieu n'est pas matériel. Mais il leur manquait cette connaissance-là. Et cette connaissance-là, le peuple d'Israël l'avait. Et un jour, à travers le deuxième Adam qui est Jésus, Yahshua, Mashiach, Jésus le Messie, notre Seigneur, la plénitude de Dieu, elle est venue, la connaissance du Père, elle est venue en un homme et elle a fait connaître qui il est réellement. Amen. Qui peut mieux te faire connaître toi que toi-même? Est-ce que quelqu'un pourrait mieux te présenter que toi-même? Qui te connaît mieux que toi? À part Dieu. Qui? Amen. Voilà pourquoi dans le monde, il y a tellement de préjugés. Parce qu'on te voit de loin, mais les gens ne te connaissent pas. Et les gens te voient et disent « Ah non, lui il est comme ça, elle il est comme ça. » Mais ils ne se sont jamais assis avec toi pour dire « Comment tu es? Parle-moi dans le dialogue. » Et c'est exactement ce que l'humanité fait avec Dieu. L'humanité a un préjugé sur Dieu. Mais l'humanité ne prend pas le temps, l'homme et la femme, de parler à Dieu, de dialoguer pour apprendre à le connaître. Amen. Dieu veut connaître que l'humanité le connaisse, mais l'humanité n'en dit « Non, 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 ne t'approche pas de moi. » T'es un fils ou une fille qui rejette son père. T'es un enfant qui rejette la paternité et qui veut rester orphelin. Tu n'es pas orphelin, mon frère. Tu n'es pas orphelin, ma sœur. Même si ton père n'est plus là, même si ta maman n'est plus là, Dieu est là avec toi. Il t'adopte et il t'a adopté et il y a 2000 ans, on part son fils, Jésus-Christ. Jésus a dit lui-même « Nul ne connaît le Père, si ce n'est le Fils qui vient du sein du Père. » Et je vous dis ce que j'ai entendu, mais aucun prophète n'avait jamais été dans le ciel. Seul Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu le Fils, est venu et a dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et il dit ce que je fais. Je fais comme mon Père fait. Et jusqu'à présent, mon Père travaille. Donc moi aussi, je travaille. Ayons la révélation de Jésus. Nous sommes des mini-Jésus sur la terre. Les chrétiens à la base, ce n'est pas les chrétiens qui se sont donnés ce nom-là. Ce sont les grecs, les autres peuples, qui voyaient, ils voulaient dire, les petits Christ, ou ceux qui vivent comme Jésus. En premier, ils nous appelaient les gens du chemin. Les gens du chemin, parce que les disciples ont commencé à prêcher l'Évangile dans les chemins qui reliaient les villes et les villages. Et ils allaient de village en village en faisant connaître Jésus, en faisant connaître la vie éternelle, la délivrance, la guérison, qu'il y avait le pardon en Dieu, qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait une éternité après la mort, qu'il y avait une espérance après la mort de ce monde, que tout ne s'arrête pas à la mort, qu'il y a une réalité bien plus grande après. De la même façon que pour le bébé, à la fin de ces neuf mois, ça ne s'arrête pas là-dedans, ça s'arrête dans le ventre, mais il y a un nouveau départ qui commence à l'extérieur du ventre de la maman. Nous, nous sommes dans ce ventre qui est la terre. Et notre, on va dire, notre grossesse, c'est la mort physique, ça c'est la fin de la grossesse. Mais après, quand nous sortirons de cette terre, de cette enveloppe corporelle, nous allons maintenant être dans l'éternité, nous allons commencer la vraie vie qui est la vie éternelle. Le bébé dans le ventre de la maman, il est vivant, n'est-ce pas ? Il n'est pas en vie que quand il naît, que quand il sort. Il est déjà en vie là. Même, on peut dire même qu'un bébé a deux naissances. Parce qu'il a la naissance, pour la première fois, le moment où l'esprit, je ne sais pas si c'est... Bon, je ne sais pas si c'est un scientifique, mais même avant... Les docteurs en France, et on est contre l'avortement, bien sûr, ils disent que jusqu'à trois mois, une femme peut avorter, qu'elle n'est pas en vie. Mais c'est faux. Bien avant, le bébé est déjà vivant. Amen. Parce que l'être humain transmet la vie et il y a déjà la vie, il est déjà en vie. Mais il y a un moment, certes, où l'âme vient et il y a déjà la naissance à l'intérieur de l'âme. Il est un être vivant. Et après, quand il naît, il naît physiquement, mais il était déjà en vie à l'intérieur. Est-ce que vous nous suivez? Ça veut dire que la vraie vie, ce n'est pas la vie qu'on mène ici. Bien qu'on est déjà en vie, mais la vraie vie, c'est la vie après la mort. Là, c'est comme si nous sommes dans la grossesse. Nous sommes en train de nous préparer pour vivre l'éternité. Parce que nous, nous avons l'image que dans le ciel, on s'en tous comme ça pendant H24 pour l'éternité, on est en train d'adorer. Mais ce n'est pas ça. La Bible dit qu'on va rayer. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent la flemme d'être dans le ciel. Je ne vais pas rester comme une statue avec les bras levés pendant l'éternité et dire Alléluia. Pendant une éternité, on ne va faire que ça. Parce que nous, on a le concept de l'adoration que c'est que dire Alléluia. Et toi, tu te dis à la flemme d'être dans l'éternité, je vais galérer. Je vais faire Alléluia pendant un million d'années, un milliard d'années. Non. Le premier endroit dans la Bible où il y a écrit Abraham adora, c'est là quand il est parti adorer, obéir Dieu. L'adoration est un acte d'obéissance. D'obéissance. Et la Bible dit que nous allons régner après pour l'éternité avec Jésus Christ. Que fait un roi ? Il règne. C'est vrai ? Et si la Bible dit que nous sommes co-héritiers de Jésus, ça veut dire que nous allons régner avec Jésus. Vous me suivez ? Mais un roi règne sur quelqu'un, sur un peuple. Alors si nous sommes co-héritiers en Christ, alors nous allons régner sur qui ? C'est ça la question. C'est ça le plus grand mystère. Et c'est ça la connaissance qui n'est pas encore montée à l'imagination de l'homme. Ce sont les mystères que Dieu a cachés pour les gens de ce monde intellectuel et qui se croyaient sages, mais qui n'a pas la véritable sagesse de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te donner la véritable connaissance. Alléluia. Alors, vous savez, il y a un passage dans la Bible qui m'a beaucoup marqué et c'est quand Dieu dit à Ananias va guérir, va prier pour Saul. Saul, c'était l'ancien nom de l'apôtre Paul. Saul de Tarse. Alors, vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à la lire dans la Bible. voir avec des apôtres. Sinon, c'est trop facile. En tout cas, il lui dit, va prier pour Saul. Et lui, il dit, non, 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 Seigneur, attends, tout sauf ça, donne-moi ce que tu veux, mais pas ça Seigneur. C'est un assassin. Il est en train de persécuter les chrétiens. Il dit, vas-y, parce que je l'ai choisi pour faire connaître mon nom. Ça, c'est un mystère et c'est une révélation. Pourquoi Dieu t'a choisi parmi tous tes amis ? Pourquoi tu es là ? Pourquoi Dieu t'appelle ? Parce que Dieu veut se faire connaître à toi. Et une fois qu'il s'est fait connaître à toi, Dieu veut se faire connaître à la France à travers toi. Dieu veut se faire connaître aux autres à travers toi. Dieu veut que tu le fasses connaître. En fait, le but d'un être humain, c'est de connaître son créateur. Et une fois qu'il a connu son créateur, il doit faire connaître son créateur. Amen. C'est quand le but d'un scientifique ou de n'importe quel d'un laboratoire, c'est que dès qu'il trouve un remède, de faire connaître le remède. Nous, nous avons le remède contre le péché qui est bien pire que le coronavirus. Amen. Le coronavirus, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui combien de morts il a fait. Les guerres dans le monde ont fait plus de morts que le coronavirus. Et il y a bien plus de choses qui font plus de morts que le coronavirus. Mais il y a le péché qui se transmet de génération en génération. C'est ce qui a fait le virus qui a fait le plus de morts dans l'histoire de l'humanité. Et non seulement des morts physiques, mais des morts en enfer, éternels. Le coronavirus peut tuer ton corps, mais pas ton âme. Alors que le péché peut tuer ton corps et ton âme en enfer. Et en plus, le coronavirus c'est une conséquence du péché. Ça veut dire le péché a engendré le coronavirus. Le péché a engendré le cancer. Le péché a engendré le sida. Le péché a engendré toutes les maladies. Le diabète et toutes les maladies. Ça veut dire qu'il faut s'attaquer au péché. On peut trouver un remède contre le coronavirus et se vacciner contre le coronavirus. Mais demain, le péché va engendrer d'autres maladies d'autres virus. Et à chaque fois, il faudra trouver les remèdes et les remèdes. Donc pour résoudre ce problème, il faut s'attaquer à ce qui donne naissance à tous ces virus et ces péchés. Parce que demain, ça ne sera pas un virus. Demain, ça sera une guerre. Et une guerre, c'est aussi un fléau. C'est le fléau de la guerre, de la haine, de la vengeance. Et qu'est-ce qui fait qu'un président, un chef militaire déclare la guerre à un autre pays ? C'est le virus du péché, de la désobéissance, de la haine. Voilà pourquoi nous prêchons constamment recevez l'amour de Jésus. Parce que l'amour de Jésus pardonne tout. Et si le pardon existerait sur la terre, le pardon, pas le pardon humain, qui aujourd'hui te dit je te pardonne, demain, je vais te tuer. T'es mort. Il te déclare des choses comme ça. Même depuis l'enfance. Toi, t'es mort. Toi, à la sortie de l'école, t'es mort. Tu commences à paniquer. Toi, t'es mort. Voyons-moi parce que t'es mort. Ils te déclarent des choses. On te fait des trucs genre comme ça. T'es mort. Toi, t'es mort. Voyons-moi. Toi, t'es mort. C'est parce qu'ils font de l'école. Comme un esprit de mort. Un esprit de mort qui est dans ce monde. Des gens qui se déclarent la guerre entre les pays. Et nous voyons tout ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est à cause du péché. Mais pour arrêter cela, cette chose qui a un fléau, il faut la repentance. Amen. Mais pour la repentance, il faut la connaissance de la repentance. Si quelqu'un ne sait pas qu'il faut qu'il se repense, comment il va se repentir ? Et si tu ne l'expliques pas qu'est-ce que ça veut dire se repentir ? Il y en a ici qui s'apprennent ce que ça veut dire se repentir. Se repentir. Ça veut dire prendre conscience. Numéro un, tu dois prendre conscience, réaliser. C'est là où tu devais noter. Tu dois réaliser. Je viens de réaliser. Je viens de comprendre. Je viens de prendre conscience que je suis pécheur et que toutes ces années, j'ai attristé mon Créateur. Que j'étais loin de Dieu. Maintenant, numéro deux, je me détourne de ce péché et de cette ancienne mauvaise façon de vivre. Et maintenant, je me tourne vers ma nouvelle conscience qui est de la sainteté et d'obéir le Seigneur et de t'aimer. Amen. Je prends conscience que voler, c'est mal. J'arrête de voler. Je prends conscience par la connaissance de la parole de Dieu. Que mentir, c'est mal devant Dieu. Ça attriste Dieu. Ne faisons pas les choses uniquement par peur d'aller en enfer. Faisons-les d'abord par amour. Parce que Jésus nous a dit faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Et ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Est-ce que toi, tu aimes bien qu'on te mentes? Alors pourquoi tu mens aux autres? Est-ce que tu aimes bien qu'on te vole? Alors pourquoi allons-nous voler les autres? Allons-nous les cambrioler? Pourquoi allons-nous les raqueter? Pourquoi allons-nous les agresser? Ça veut dire que quand on fait le péché envers l'autre, on n'a pas la crainte de Dieu. Quand on attaque quelqu'un physiquement avec une arme blanche ou on tire sur quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Même si on dit ouais, je crois en Dieu, je crois en Allah, je suis musulman, je suis chrétien, non, tu n'as pas la crainte de Dieu. Parce que si tu aurais la crainte de Dieu, tu serais quand tu es en train de boignarder quelqu'un, quand tu es en train de voler quelqu'un, de le raqueter, de faire un mauvais coup à quelqu'un, lui il est un créateur. Et quand tu blesses la création, tu blesses le créateur. Et en plus, tu aurais la connaissance parce que, écoutez bien ce que je vais vous dire. La sagesse vient par la crainte de Dieu. C'est-à-dire que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. J'avais déjà enseigné ça la dernière fois. Pour prendre les bonnes décisions dans la vie, il faut l'âme, tu peux le dire plus fort, la sagesse. Et il y a une différence entre la sagesse, l'intelligence et l'intelligence. L'intelligence et la sagesse, c'est des choses différentes. Il y a des gens qui peuvent être très intelligents et ils n'ont pas la sagesse de prendre les bonnes décisions dans la vie. Mais les gens, tout le monde est intelligent, excusez-moi. Je parle de la connaissance intellectuelle. Quelqu'un peut avoir beaucoup de connaissances intellectuelles. Parce que même si quelqu'un n'a pas beaucoup de connaissances intellectuelles, il est quand même intelligent. Et la personne peut avoir beaucoup de connaissances intellectuelles et ne pas avoir la sagesse de prendre les bonnes décisions. Et quelqu'un peut avoir la sagesse de prendre les bonnes décisions dans la vie et peut-être ne pas avoir de grandes connaissances intellectuelles. Et on voit des personnes aujourd'hui qui deviennent riches parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la sagesse des affaires, la sagesse de si, la sagesse de ça. Et ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Mais ils ont la sagesse. Et pour avoir la sagesse, bibliquement, il est dit que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Qui veut prendre des bonnes décisions ici? Cherche la sagesse. Amen. Donc qui veut la sagesse? Lève la main. Cherche la crainte de Dieu. Qui veut la crainte de Dieu? Demande-la. Demande à Dieu. Parce que Jésus a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Mais comme je dis souvent, nous, on pense qu'à demander des voitures, des maisons, des femmes, des maris. Si tu demandais la sagesse avec le même feu que tu demandais une femme, mon frère, tu serais l'homme le plus sage de la terre. Si tu demandais à Dieu la sagesse avec le même dévouement, où tu jeûnes, est-ce que tu as déjà jeûné pour que Dieu te donne la sagesse? Vous voyez comment on est, nous? On jeûne, on se met dans les trois jours de jeûne, 21 jours de jeûne pour que Dieu nous montre qui est notre femme, notre mari, pour avoir la maison, pour avoir le travail, pour avoir un appartement. Mais par contre, tu ne te mets pas en jeûne et dans ton jeûne, tu dis, le sujet de mon jeûne principal, c'est l'humilité, c'est le caractère de Jésus, c'est la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Non, parce qu'on ne cherche pas les choses spirituelles, on cherche les choses matérielles. Mais les hommes passeront. Mon frère, ta femme passera, ton mari passera, les belles voitures passeront, demain il y aura des meilleurs modèles, les maisons passeront, tout passera. Mais, Jésus ne passera jamais. Jésus, c'est qui? Jésus, donc? Jésus, c'est la parole de Dieu. Parce que la gueule dit que la parole de Dieu ne passera jamais. Mais qui est la parole de Dieu? C'est Jésus. Qui est Jésus? La sagesse de Dieu. Dans le proverbe 8, 22, il dit quoi? Que il était au commencement avec Dieu lorsqu'il créait une chose. La sagesse, c'est Jésus. La sagesse de Jésus. Bon, c'était pas mon message, mais le Saint-Esprit m'a guidé à ça. Gloire à Dieu. Alors, il y a plusieurs façons de faire connaître Jésus-Christ. Tu dois trouver la façon qui te correspond le mieux. Amen. Bon, là, je vais prendre ma Ferrari et terminer pour pas être trop long. Aie toujours des prospectus ou des évangiles avec toi. Sois équipé et prêt à prier pour quelqu'un en tout temps. Amen. Que l'occasion soit favorable ou pas. Parce que nous, les chrétiens, on se cache trop dans le temps. Là, je ne sens pas. Là, l'esprit ne me dit pas d'évangéliser. Ah, parce que quand tu vas au Kebab ou au KFC, c'est l'esprit qui t'a dit genre. Genre, c'est un esprit qui t'a guidé vers le KFC et vers le McDo. Genre, c'est un esprit qui t'a guidé. Non, arrête ton bluff. Arrête ton bluff, ma sœur. Quand ça te convient, l'esprit m'a dit. Et quand ça ne te convient pas, l'esprit ne m'a rien dit. Hum ? Alors, l'esprit ne te demande que de prier, de dire la Bible, mais l'esprit te dit, alors, il ne te dit pas d'évangéliser, de sauver des âmes. non ? Non ? Avec ton voisin. Est-ce que quelqu'un peut dire, non, là, je ne sens pas dans l'esprit prier. L'esprit ne me dit pas que je dois prier. Est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un, non, non, ne lis pas la Bible, ne prie pas. Non. Ne m'aime pas, ne m'aime pas. Non, ne m'adore pas. Quelqu'un peut dire, l'esprit ne m'a pas demandé d'adorer. C'est-à-dire que là, on ne peut pas commencer à prier pour adorer Dieu et toi, tu vas dire, non, 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 c'est dans la chair que vous faites ça. Vous êtes en train de vouloir chercher la présence de Dieu dans la chair. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des raisonnements qui sont en train de rentrer dans l'église et de se propager et de contaminer les chrétiens. Non, Dieu ne me demande pas d'évangéliser. Mais qui t'a dit qu'évangéliser, c'est un appel ? Qui t'a dit que prier, c'est un appel ? Non, moi, je n'ai pas l'appel de prier, moi, je ne suis pas appelé à prier. Genre, sauver les âmes, tu n'es pas appelé à sauver les âmes. Toi, tu n'es appelé qu'à être un évangélisme 2.0 derrière un ordinateur. Frères et soeurs, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, même si tu as un grand ministère sur Internet, n'oublie pas que tu es dans un corps physique. Des fois, on se cache à cause de quoi ? Des choses humaines derrière. On se dit, non, ce n'est pas pour moi le physique, le relationnel, ce n'est pas pour moi. Mon truc, c'est juste écrire des messages, c'est très bien. Mais ne dis pas que ça, tu ne vas faire que ça et que tu n'es pas appelé à aller sur le terrain. parce que Jésus le faisait et ton exemple, c'est Jésus. Il est vrai que tu peux équilibrer les deux. Nous, nous évangélisons sur Internet mais aussi, tu n'es pas toute ta vie dans ta chambre ou sur Internet, sur un ordinateur parce que c'est plus facile de se cacher derrière un écran et de faire tout derrière un écran. C'est plus facile, c'est vrai. C'est difficile d'aller sur le terrain d'aller, de quitter son confort. Est-ce que c'était plus facile pour Jésus et eux ? Il aurait pu, Dieu, depuis le ciel, nous évangéliser tous à distance. Il aurait pu envoyer tout, tout le monde est converti, appuyer sur un bouton, rester sur son trône. Mais il a pris la peine de venir physiquement. Amen. Dis avec moi, physiquement, physiquement, tu dois aller physiquement. Tu dois aller physiquement. expérimenter les dons. Les dons, tu ne peux pas les faire sur Internet. Oui, tu peux peut-être prier pour un malade à distance. On voit aujourd'hui la foi pour faire des choses comme ça. Mais si, il n'y a personne qui te suit. Tu vas mettre les grands et tu vas prendre des gens qui regardent. En fait, c'est ta mère, il n'y a que ta maman qui regarde et ils ont le frère. Et à chaque fois, il faut que tu ailles physiquement dehors pour activer tes dons spirituels. Active, ranime ce qui est en toi. Prie pour la personne que tu sens le côté humain de l'autre. Aujourd'hui, nous avons perdu cette flamme pour les âmes. Nous avons perdu ce feu de l'être humain. Nous ne savons plus ce que c'est de s'assurer avec un SDF. Tu vas me dire que tu peux aider à distance sur Internet un SDF. Oui, tu peux enlever de l'argent, mais le côté Saint-Esprit qu'on se pose ensemble, que je demeure avec toi, je passe du temps avec toi, je passe du temps avec toi, tu sens ma présence, la présence de Dieu qui est en moi, tu la ressens. L'option qui est en moi, tu la ressens. Jésus le faisait. Attention, je suis sur Internet et je suis très actif sur les réseaux, dans le message privé, dans les vidéos, mais je vous dis, je ne ressens pas ce que je ressens quand je suis avec les SDF, dans les métros, dans les rues, avec les orphelins, comme Jésus le faisait. Ne délaisse pas, je veux parler à quelqu'un, que ce soit sur Internet, que ce soit physiquement, parce que nous sommes en train d'impacter ici l'église locale mais aussi Internet et je veux parler à quelqu'un. Et attention, je ne suis pas en train de minimiser ni de mépriser ni de parler en cours d'Internet. C'est énorme ce que Dieu fait à travers Internet. Mais ce que je veux faire, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est ne néglige pas le relationnel physique. Je te dis, peut-être que tu ne trouves pas la place, tu ne te sens pas, tu ne sens pas que c'est par rapport à ta personnalité de le faire en haute voix. ça je peux comprendre parce que pas tout le monde a cette facilité de faire votre voix, ce n'est pas ton truc, tu vois, ça je peux comprendre mais au moins tu le fais dans le relationnel. Tu parles à Jésus de quelqu'un, quand tu exprimes ta joie, ton sourire, quand tu vois que tu es là face à un musulman et tu te dis, écoute, ce que tu me dis ça ne me convainc pas mais quand je te vois, je ressens quelque chose. Qu'est-ce que tu as toi ? Tu vois, tu es plein d'amour, tu es plein, je ressens ton amour. je ressens la présence de Dieu pendant que tu ne parles mes poils sont en train de séries, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils savent. Je lui dis, c'est la présence de Dieu. Est-ce que je peux prier pour toi ? Alors là, la personne va te dire non et si elle te dit non, tu te prends un vent mais un vent n'a jamais tué quelqu'un. Un vent n'a jamais tué quelqu'un. Et en plus, Dieu te le compte comme justice parce que moi, tu as obéi, tu as essayé donc ta récompense est d'ancienne même si l'autre te dit non. Alléluia ! Vous avez déjà une grande récompense parce que vous avez obéi ce que le Saint-Esprit vous avait demandé de faire. Vous êtes allé. Maintenant, ça ne dépend pas de vous s'il y a des conversions ou pas parce que certains sont ceux qui plancent, d'autres sont ceux qui arrosent mais c'est qui qui fait croître ? C'est Dieu ! Tu peux être le meilleur prédicateur. Si Dieu décide de ne pas faire croître maintenant à ceux tu n'auras aucune conversion. Et tu peux être quelqu'un qui ne sait pas prêcher. Tu arrives ici et tu dis Jésus vous aime et là, réveille. Ça ne dépend pas de ton élocution. Ça ne dépend pas de ton niveau intellectuel. Ça ne dépend pas de tes vues sur Internet. Ça dépend du Saint-Esprit. Travaille avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, je dis aujourd'hui oui, faisons un travail sur Internet, évangélisons sur Internet mais évangélisons aussi, aussi dans le terrain en relationnel à travers les dons spirituels et la prière. Forcément, à un moment, tu vas sortir de ta chambre pour aller acheter à manger dehors pour que tu puisses continuer ton ministère d'évangélisation sur Internet. Il faut bien que tu manges. Donc, quand tu vas dehors à la boulangerie ou au supermarché, tu vas croiser des êtres vivants, des êtres humains. Donc, quand tu les croises, tu ne sens pas de leur parler. C'est-à-dire que toi, tu ne sens que de faire des vidéos, de faire des lives mais tu ne sens pas quand tu vas à la boulangerie, quand tu vas à l'école, quand tu vas là, tu vois des âmes qui vont en enfer, tu les vois de tes yeux, tu les touches, elles sont là. Et notre cœur est si dur, si insensible que ça ne nous fait rien. On dit non, 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 je fais les évangélisées dès que je rentre chez moi, je te renvoie des mails à tous. Non, frère, le diable t'a affeuglé. Le diable est en train de nous affeugler de nous mentir. Il est une puissance dans le contact humain. Il est une puissance dans le relationnel. Active tes dons des paroles de connaissance. Quand tu vois la personne qui passe à connaître toi, si tu demandes à Dieu parce que c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on va ranimer les dons qui sont en nous. Amen. On va prier Dieu que son feu décent sur nous et qu'il ranime, ranimer, ça veut dire qu'il est déjà en toi mais ça dort. Tes dons sont dans le coma. Tes dons sont dans le coma. Ils sont en réanimation, tes dons spirituels. Il faut que tu les ranimes. Ranime ton amour pour Jésus. Ranime ta flamme pour les âmes. Ranime l'amour pour lire la Bible. Tu as perdu l'amour pour lire la parole de Dieu. Tu t'endors tout le temps face à la Bible mais devant la télé, tu t'endors jamais. Des flics, tu peux faire 2000 nuits blanches pour lire des séries mais la Bible 10 minutes, tu es fatigué. Alors moi, je te donne la technique. Si tu t'endors en lisant la Bible, alors dors et quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, tu prends une bonne douche et tu lis la Bible. Comme ça, tu t'es bien reposé et tu es opérationnel pour lire la Bible. Amen. Bon là, si tu t'endors, c'est vraiment que tu as un démon de sommeil. Tu es possédé de ta sommeil, de l'esprit de sommeil. Mais si tu te reposes bien, tu dors. Tu dors. Tu dors. C'est ce que disait un prédicateur et j'ai dit mais il a résolu. Si tu dors, quand tu l'habites, tu as envie de dormir, alors dors. Écoute ton goût, tu dors. Et le lendemain, tu te reposes bien comme il faut. Et le lendemain, tu prends une bonne douche, un bon petit déjeuner, un bon jus d'orange et là, tu te dis je vais lire la parole de Dieu. Amen. Après, si tu t'endors là, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi, je ne peux plus rien pour toi. Alléluia. Donc, il faut quand même persévérer aussi, il faut combattre aussi. Jésus n'a jamais dit que ça serait facile. Il faut se battre pour prier. Même quand tu pries, tu commences Je t'aime Jésus. Jésus. Adore. Et après, tu te reposes bien et le lendemain, tu te réveilles à 5h du matin, 6h du matin, et tu, comme je t'ai dit, tu prends une bonne douche et après, tu intercèdes et l'acte en feu pas. Amen. Alléluia. Combien vont faire ça ? Combien vont chaque matin se prendre une bonne douche et après, ils vont prier. Amen. Tu sais, il y a une dimension même que quand tu veux voir quelqu'un d'important, tu te mets corporellement, parce que nous, on est vivant corporel parfois les chrétiens. Il ne faut pas se négliger physiquement. Amen. Je ne dis pas qu'on doit être dans la vanité, mais il y a un grand espace entre la vanité et prendre soin de soi. Tu dois prendre soin de toi. Et là, je parle ça, mais je ne vise personne quand on se parle de ton voisin. Regardez-moi tous. Ne regardez pas ni à gauche, il y en a pour qu'aucun s'en disait. Frères et sœurs, les frères et les sœurs, mettez du déodorant. Amen. Il faut être propre, mon frère. Il faut être propre, ma sœur. Tu cherches une femme, tu ne mets pas de déo, mon frère. Tu cherches une femme, tu as un mari, tu ne mets pas de déo, ma sœur. Mais sois propre, habite-toi bien. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Sois propre. Mais je suis parfois pour la bouche. Tu vas évangéliser ton ami, tu as une haleine de mort vivant, mon frère. Comment tu veux qu'il y ait des conversions ? Tu es une pierre d'achoppement, mon frère. Tu es une pierre d'achoppement, ma sœur. Après, tu dis, je n'ai aucun résultat. C'est normal de tomber un résultat. Dans l'église, tu vois que les gens ne tombent pas en l'ençon, ils tombent. Je préfère tomber, mais si je ne saurais un peu son haleine, il vaut le déjeuner c'est dangereur. Je ne vais pas l'être de nouveau, je vais mourir à nouveau. Soyons propres, mes amis. Tout n'est pas que l'esprit. Tu auras encore un corps incorruptif dans le ciel. Mais pour l'instant, tu n'es pas encore dans le corps incorruptif. Non, c'est important ce que je te dis vraiment. Parce que des fois, ça peut couper la communion avec Dieu. Tu es là, tu es concentré. Le frère, la sœur, il ne fait pas d'efforts. Il faut faire des efforts. Tiens ton voisin, faisons des efforts ensemble. Faisons des efforts. Faisons des efforts. Non, parce que si on ne vous le dit pas à la maison, il faut que moi, mon rôle, j'aurais des comptes à prendre devant le Seigneur. Vraiment, je ne rigole pas. Les chaussettes, il faut les changer tous les jours. Non, en vrai, je ne rigole pas, c'est sérieux là, ma sœur. Là, on rigole, mais on ne le prend pas au sein. Il faut prendre au sérieux. Il faut être propre, mes sœurs, nous changer constamment, les tichettes. Il faut être propre. évangélisation. Et tu vois, il faut être propre quand tu vas évangéliser quelqu'un. Tu as un bon, tu as un bon, il sentait bon, c'était ingréable. Mais si des fois, tu te fais évangéliser par quelqu'un qui sent en bête la laine, de la bouche, qui sent fort des aisselles, qui ne fait pas des efforts, tu sais, on rigole. Mais je t'assure, même moi, même toi, arrête de faire semblant. Vous aussi, vous savez, mais tu n'es pas là tout sur moi. Même moi, en tant que chrétien, même vous, dans le chrétien, vous savez parfois que même quand vous allez évangéliser avec des frères, vous n'osez pas l'ordier, ça s'en fout. Et parfois, quand on est face à quelqu'un, ça sent. Et je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais il faut qu'on en parle à l'église. Notre église, propre spirituellement, mais aussi physiquement, même. C'est comme si tu arrives dans l'église, on te dit, non, c'est que spirituel. Et là, il y a des toiles d'araignées, il y a des trucs par terre. Non. Il y a le côté spirituel, mais il y a le côté physique, aussi, naturel. Après, dans l'évangélisation, c'est important. L'hygiène, frères et sœurs. L'hygiène. Alléluia. L'hygiène, c'est très important, franchement. Alors, pourquoi je parle de ça ? Parce que si tu as un entretien, tu ne vas pas aller n'importe comment, coiffer n'importe comment avec la vape, non, tu ne vas pas aller comme ça. Tu vas te coiffer, tu vas te faire beau, tu vas te faire belle, tu vas te mettre ton beau vêtement, tu vas mettre du parfum pour aller voir un patron pour qu'il te donne du travail. Même si tu as un rendez-vous avec le président, tu vas te faire, en tout cas, sentir bon. C'est un respect envers l'autre personne. Amen. Quand tu ne fais pas attention à ça, toi, tu t'en fiches, mais pas l'autre qui est en face de toi. Alors, respecte que l'autre, il ne s'en fiche pas. Parce que l'autre, ça sent et c'est... Après, je ne vais plus trop parler. Même si tu es en train d'avoir des dons spirituels, même si tu es en train de lui révéler toute sa vie, mais là, il dit, non, ça te déconcentre. Ça te déconcentre, ça te coupe ta communion, ta révélation, tout ce que tu veux. Donc, quand on va évangéliser, faisons aller, frère et sœur. J'appuie beaucoup pour cela. Alléluia. Quand tu cherches le Seigneur le matin, nous, on le vit, et beaucoup ici le vit. Quand tu te lèves, tu pries, sans peut-être laver le visage, sans prendre une douche, tu es plus fatigué. Prends une douche. Même si tu veux, mets-toi bien à l'aise et tu commences à adorer le Seigneur. C'est important. C'est important. Ça te donne plus d'effort, plus de... Tu te laves bien, tu te concentres et là, tu es prêt pour adorer le Seigneur. Amen. Tu es devant le roi des rois. D'abord, tu te présences et le plus important, c'est ton cœur devant le Seigneur. Mais aussi, il est important que nous puissions ne pas négliger cette réalité. Amen. C'est important, frère et sœur. Après, vous allez me dire, juste ici, il y a des pharisiens qui vont me dire, oui, regarde, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il vit dans le désert. Va vivre dans le désert et mange des sauterelles et habite-toi avec une peau d'âne. Et après, si tu veux dire, tu veux croire que ça, c'est spirituel, être plus spirituel, ça ne veut pas dire celui qui se coiffe moins, qui ne met pas de parfum, qui ne met pas de déodorant, ça ne fera pas de toi quelqu'un de plus spirituel. Et celui qui met plus de parfum, qui se fait bien, présentable, je ne dis pas encore une fois la vanité, mais je dis, sois présentable, fais un effort. Tu as transpiré la journée avec t-shirt, douche-toi, en venir au culte, prends une autre t-shirt, tu viens, tu ne sens pas la transpiration. Ce sont des petites choses, c'est même pas salutaire ce que je te parle, on ne confond pas, mais c'est savoir vivre. Amen. Parce qu'on vit en communauté. On n'est pas des Jean-Baptiste. Alléluia. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, je ferme la parenthèse parce que c'est quand même important de parler de ça. Parce qu'on n'en parle pas assez dans nos églises et parfois, on n'est pas des montés modernes. Moi, je vous dis, il y a des personnes qu'ils voient et disent non, mais les chrétiens, ils se laissent aller dans la façon d'être, dans la façon de sa vie, dans la façon... Ça ne donne pas envie. Il y a des gens que ce qu'ils touchent, c'est comment... Ah, mais il est stylé. Ah, mais... Et ça leur donne envie. Après, ils disent j'aime bien comment... Il est spirituel, mais ça va, il est cool. Je vois qu'il y a un équilibre, tu vois. Mais quand ils voient qu'on est déséquilibré, qu'on n'est que spirituel, mais on se laisse aller. Les chrétiens, ils sont comme ça. Et après, ça fait des clichés, comme ça. Même dans beaucoup de choses, dans les études. Si on n'est que spirituel, mais on est des mauvais étudiants à l'école. Alors, quel témoignage, ils vont dire, oui, il ne fait que prier, il travaille, mais il ne fait pas son boulot. Je ne te paye pas pour mettre des louanges. Il va dire, mon patron, je ne te paye pas pour prier, je ne te paye pas pour mettre des louanges. Je te paye pour travailler, mon ami. Donc, quand tu vas à l'école, c'est pour travailler. Quand tu vas au travail, c'est pour travailler. Après, dans ta pause, tu peux prendre des temps d'adoration, des temps de prière, décider ça. Mais ne fais pas le pharisien, genre, tu te justifies derrière le fait que tu dois adorer pendant qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire ou que tu ne veux pas faire. C'est-à-dire, toi, tu ne pries jamais. Ta mère te dit qu'aujourd'hui, tu n'es pas d'aspirateur. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est mon jour de jeune, maman. Ta femme, ton mari te dit chérie, tu vas manger. Non, tu ne vois pas que je suis en jeûne là. Tu ne vois pas que c'est moment de prière. Tout d'un coup, tu as envie de lire la Bible. Toute la journée, tu n'as rien fait. Tu n'as pas cherché la Bible. Tu n'as pas prié. Et là, quand ta mère te dit est-ce que tu peux m'aider ma fille? Est-ce que tu peux m'aider mon fils? Est-ce que tu peux m'aider chérie? tout d'un coup, tu veux lire la Bible. Tu t'enfermes dans la war room. Tout d'un coup, tu veux commencer à prier quelqu'un là, vous décollez, mais je suis sûr que vous parlez à vous là. certains qui sont là, non. Hallelujah. Bon, allons dans Hébreu chapitre 2 verset 1. Pendant que vous trouvez votre verset, je vais vous dire que si tu ne t'identifies pas avec l'évangélisation à haute voix, tu peux te concentrer dans l'évangélisation en relationnel. Ok, levons-nous s'il vous plaît mes frères et soeurs pour honorer la parole de Dieu. Vous avez tous trouvé Hébreu chapitre 2 verset 1. Dites Amen. Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu. Dis avec moi entendu. Entendu. Premier point. De peur d'être entraîné à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes qui allaient voir par des signes, par des signes, par des prodiges et divers miracles et divers miracles ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. La Bible, Dieu est en train de nous parler à travers la Bible et il dit que Dieu a appuyé leur témoignage par des signes. Frères et sœurs, déjà la première puissance c'est la parole, c'est le message. Amen. Quand tu parles, déjà la parole est une puissance. L'amour est une puissance. D'ailleurs, dans un autre passage il dira de quoi ça te sert d'avoir les dons, de donner ta vie pour brûler en tant que martyr, de faire ci, de faire ça si tu n'as pas l'amour. Ça veut dire que avant de chercher les dons, cherchons d'abord l'amour. Amen. Maintenant, un don, c'est quelque chose qu'on te donne. Un don vient du verbe donner. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. C'est un cadeau de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Maintenant, ce don, tu peux le faire grottir. Ce don, tu peux le travailler. Amen. Je prends l'exemple naturel. Le corps que Dieu t'a donné, est-ce que tu l'as mérité? Non. Maintenant, selon le corps que tu as reçu, selon donc, si on le met dans le spirituel, selon le don que tu as reçu et le niveau de don que tu as reçu, selon la volonté de Dieu. Vous n'avez pas décidé d'être grand, d'être petit. Non. C'est Dieu qui a décidé que tu es grand, que tu es petit. Alléluia. Donc, tu dois dire gloire à Dieu si je suis petit. Amen les petits. Dites gloire à Dieu. Et les grands, dites gloire à Dieu. Allez, l'autre, dites gloire à Dieu parce que si tu as choisi de te faire petit, c'est parce qu'il a un plan à accomplir avec ta petite taille. Amen. Si tu as choisi si tu as fait un grand, c'est parce qu'il a un plan à accomplir avec ta grande taille. Amen. Il aurait pu te faire différent, d'une autre couleur, la couleur, la forme, tout. Est-ce que tu crois que Dieu s'est trompé quand il t'a fait ? Non. Parce qu'il y en a qui dit quand Dieu t'a créé, il a fait une faute d'inattention. Non. Dieu n'a pas fait une faute d'inattention quand il t'a créé. Dieu ne s'est pas trompé quand il t'a créé. Il était concentré. Amen. Ce n'est pas que quand il te créait, quelqu'un l'a appelé. Eh Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Non, ce n'est pas comme ça. Et après, vu, l'homme et la femme. Non. Quand Dieu t'a créé, il était concentré sur toi. Il t'a fait avec tout son amour. Amen. Alors, je veux parler aussi sur le fait de s'accepter soi-même comme on est. Alléluia. Ne te compare pas aux autres physiquement. Tu es belle, ma soeur, tu es beau, mon frère. Amen. Ne dis pas ça à ton voisin. Sinon, il pourrait mal interpréter. Tu peux dire ça à ta femme, à ton mari. Mais ne dis pas tu es belle, ma soeur, dans l'amour du Christ. Tu es beau, mon frère, dans l'amour du Seigneur. Non. Alors, tu as de la valeur. Comme Dieu t'a créé, tu dis merci de m'avoir créé comme ça. Parce que si tu ne t'acceptes pas comme tu es, c'est comme une forme de déshonorer Dieu, de dire tu as mal fait ton boulot, Seigneur. Tu n'es pas si parfait que ça parce que tu m'as créé imparfait ou imparfait. Non. Dieu nous a créé parfait. Tu es beau, tu es belle. Tu es à l'image de Dieu. C'est les êtres humains qui ont des mauvais goûts. Amen. Alléluia. Tu es au goût de Dieu, pas au goût des hommes. Donc, c'est quelqu'un qui dit des manches, tu n'as pas bon goût, mon frère. Tu n'as pas bon goût, ma soeur. Alléluia. Alors, revenons à nos moutons. La Bible dit que il appuie le témoignage. Quand tu es en train de prêcher l'évangile à quelqu'un, quelqu'un que tu croises, peut-être que le fil conducteur, ce que tu vas utiliser parce que tu n'arrives pas trop à parler à la personne, alors tu vas utiliser un prospectus. Et sans lui dire un mot, tu vas dire, tenez monsieur, tenez madame, que Dieu vous bénisse. Et après, tu transmets un beau sourire. La personne dans sa journée au travail, à l'école, peut-être qu'elle a eu une mauvaise journée. Que des gens négatifs, que des gens qui lui font la tête. Et là, elle te voit toi avec ton beau sourire tu dis, tiens, merci pour votre sourire. Merci pour ce que vous dégagez, monsieur. Merci pour ce que vous dégagez, madame. Il vous dit, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si j'arrive à avoir le sourire aujourd'hui, c'est parce que Jésus a changé ma vie. Punchline. Alléluia. Il faut faire des punchlines quand tu évangélises. Amen. Même si tu ne sais pas quoi dire à un musulman, même si tu ne sais pas quoi dire à un juive, même si tu ne sais pas quoi dire à un athée, tu ne sais pas trop évangéliser. Du moment où tu dis Jésus, tu as planté le nom de Jésus dans sa tête. Amen. Tu l'as planté. Tu as planté une graine. La graine du Christ. Le nom de Jésus. Pourquoi tu as choisi l'apôtre Paul pour faire connaître son nom ? Amen. Tout le reste est que bonus. Tout ce que tu vas dire, oui, parce que Dieu l'a envoyé pour faire. Ça, c'est très bien. C'est encore bien. Mais ce qu'on doit faire, ça, c'est un bonus que tu expliques. Les explications, c'est des bonus. Mais quand tu as dit Jésus, tu as osé dire Jésus t'aime. Jésus t'appelle. Tu as tout fait. Parce que tu as fait connaître le nom de Jésus. C'est ce que Dieu veut. Amen. Dieu veut se faire connaître à l'humanité. Il s'est fait connaître par son fils. Maintenant, toi, tu vas faire connaître Jésus. Parce que si Jésus est le chemin qui mène au Père, toi, tu es le chemin qui mène à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, parlez de Jésus. Et vous commencez comme ça. Et au fur et à mesure, c'est comme tout dans la vie. Tu vas commencer à développer le don, le don de parole, le don... Déjà, le fait de pouvoir parler, c'est un don que Dieu t'a donné. C'est pas un talent de parler. Même si d'autres peuvent l'interpréter comme un talent, c'est quelque chose que Dieu t'a donné gratuitement. Maintenant, il y a les dons spirituels. Mais pour les dons, il faut croire. Dis avec moi, il faut croire. Il faut croire. Il faut que tu crois que Dieu guérit encore. Que Dieu peut encore parler à quelqu'un sans que tu connaisses sa vie. Que Dieu peut te révéler. Il faut que tu crois. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu ranime le don de la foi en nous. Parce que croire, c'est un don. Maintenant, il faut le travailler, ce muscle. C'est un muscle spirituel. L'amour, c'est spirituel. Mais c'est un muscle que tu dois travailler. Comment ? Quand on te blesse, tu me pardonnes. Il a ton muscle. Il n'est plus quand de l'amour. Parfois, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi tu permets tant de gens qui me haïssent, qui parlent de moi ? Mais c'est parce que tu as dit de moi plus d'amour. L'amour, tu l'as reçu, mais il est petit encore. Mais comme Dieu veut grandir cet amour en toi, pour que tu aies l'amour de Christ en toi, le pardon de Jésus. Mais comment veux-tu exercer ton pardon si personne ne te fait rien ? Comment veux-tu développer ton muscle si tu n'as pas un cac-jout pour soulever ? Alors, dis, merci Seigneur. Amen. Dites-le avec moi. Merci Jésus pour les épreuves que je vis. Parce que c'est une opportunité pour travailler le muscle de l'humilité, le muscle de la foi, le muscle de la guérison, le muscle du pardon. Le but d'attendre, c'est d'avoir le cœur de Dieu. Et je vais terminer, excusez-moi pour le temps, d'avoir dépassé le temps. Il faut travailler ce muscle. Même là, je suis en train de te faire étendre le muscle de la patience. Le muscle de la tension. Tu dois être quelqu'un que tu arrives à te concentrer et à ne pas perdre, à ne pas te déconcentrer, à la concentration. Et ça, ça va te servir quand tu vas être en train de lire la Bible. Avant, au bout de 10 minutes, tu te déconcentrais. Maintenant, comme grâce au pasteur, il a étendu ton muscle de la tension. Maintenant, quand tu lis la Bible, tu te dis, bon, si avec le pasteur, je vais rien tenir une heure. Alors là, en lisant la Bible, je vais tenir longtemps aussi. Alléluia. Ainsi, les dons du Saint-Esprit distribuent conformément à sa volonté. Allez, ne vous levez plus, je vais aller bombarder. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Amen. Donc, le fait que tu prophétises ne veut pas de toi un prophète. Amen. parce qu'il y a le ministère tu prophètes, mais il y a le don de prophétie. C'est différent. Tu peux ne pas être un ministère de pasteur, mais tu peux avoir le don de pouvoir t'occuper des personnes, de passer du temps avec des personnes, de leur donner les témoignages que tu avais pu, ça va les faire nourrir, ça va les nourrir, ça va les faire grandir. Tu peux avoir cette capacité que les gens te posent des questions, tu demeures avec eux, tu leur dis, voilà mon frère, la Bible dit ça, ça, ça. Tu peux expliquer, même si tu n'es pas un pasteur, tu as cette capacité que Dieu t'a donnée. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est quand tu prends à quelqu'un et Dieu te remène les choses sur la personne sans que tu la connaisses. C'est pour ça que des gens te disent, mais comment tu sais que je suis saint? Comment tu sais? Et il y a différentes façons de manifester les paroles de connaissance. Parfois, même dans la prédication, tu peux instruire le prédicateur à dire des choses et tu ne diras à personne et tu dis, là, ce qu'il a dit tout à l'heure, le pasteur, c'était pour moi. Et moi, je ne sais même pas que c'était pour toi. Je ne le saurai peut-être jamais si tu ne me le dis pas. Mais tu dis, Dieu m'a parlé aujourd'hui à travers le pasteur. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de connaissance. Mais il y a, selon ce que Dieu donne à chacun. Parfois, Dieu, on va dire que ce que Dieu a donné à quelqu'un, c'est de le dire en relationnel et de dire, toi, précisément, avec plus de précision. Toi, là-bas, au troisième rang, toi qui es assis, toi, Dieu te dit ça, ça, tu es en train de se manifester dans la salle. Et il y a le ton de parole de connaissance, parole de sagesse. Dieu peut te parler même si le prédicateur ne sait pas qu'il est en train de faire ça. Alléluia. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui fait. Même, même pendant que l'homme de Dieu prêche ou le prédicateur prêche ou la servante de Dieu est en train de même dans la rue tu es en train de prier pour quelqu'un, Dieu peut appuyer la prédication avec une guérison. C'est-à-dire que la guérison, il y a une dimension spirituelle du ton de guérison que ce n'est pas simplement quand tu imposes la main mais c'est que même quand tu prêches il y a des guérisons dans la salle. Des gens sont guéris comme ça, pam, 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 des gens sont guéris. Même l'oxo de délivrance. Tu arrives à un niveau où tu as tellement travaillé ton ton guérison que tu n'as même plus besoin d'imposer la main sur quelqu'un pour qu'il y ait une guérison. Tu te dis par la parole et ta foi est si grande dans ce domaine-là que les choses se passent. Alléluia. Et ça, mais ça, il faut le travailler. Ça, il faut le travailler. À un autre, des bons de guérison par le même esprit. À un autre, la possibilité de faire des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, divers langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, qui les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout mais à pourtant plusieurs organes comme je disais tout à l'heure. Et tous les organes du corps, malgré le grand nombre, ne forment qu'un seul corps et en voie de même pour Christ. Amen. Alors, pourquoi je parle de tout cela ? Parce qu'ensemble, quand nous allons aller évangéliser, nous allons faire des groupes de deux chacun. Et donc, c'est comme, je vais donner cet exemple-là, ça nous parle le plus, comme les Avengers. Chacun a ses points forts. Tu vois ? L'autre, il peut voler, l'autre, il peut tirer des lasers. Tu vois ? Avec Dieu, nous avons reçu des dons. Donc, tu vas évangéliser avec quelqu'un qui lui a des dons de prophétie. Le don de prophétie, toi, tu as le don de parole de connaissance ou toi, tu as un don de guérison, tu as la foi. Et l'autre, peut-être qu'il a la capacité de l'élocution, tu vois, des choses comme ça, de pouvoir parler et il a plus développé, il a plus fait diminuer sa timidité et il peut plus s'introduire en premier et après, ça va t'encourager et à un moment donné, le Saint-Esprit va te saisir et tu vas dire Dieu te dit ça ou ça. Mais toujours avec prudence. Amen. Pas se guider par les émotions et commencer à dire des choses que Dieu ne t'a pas dit. Amen. Et surtout, ne dis pas Dieu m'a dit que... Non, il faut être délicat avec ces choses-là. Alléluia. Ici, on ne veut pas l'enseignement de cette maison, ce n'est pas que tu te lèches dans un « Ouais, Dieu m'a dit que toi, non, les Dieu m'a dit, fais attention. » Amen. Dis à ton voisin, fais attention avec les Dieu m'a dit. Tu ne dis pas qu'un Dieu m'a dit que tu es ma femme et elle va te dire « Moi, Dieu ne m'a rien dit, mon frère. » Dieu ne m'a rien dit, alors tu arrêtes ça tout de suite. Ou tu vas dire « Frère, Dieu m'a dit que tu es mon mari. » Ou « Dieu m'a dit si, Dieu m'a dit ça. » Non. Quand tu me dis, dis pas « Dieu, tu dis, je ressens que Dieu te dit « Je ressens, je pense ça, je si. » Pour t'entraîner au début. Après, quand tu maîtriseras bien le don, là, tu peux te lancer différemment. Mais quand tu commences, ne commences pas à… C'est comme si tu viennes te manier une arme, tu commences avec un bazooka et essayer de… Non. Il faut y aller doucement, mon ami. Amen. Doucement. Ce n'est pas parce qu'on t'a prophétisé la semaine dernière que tu es prophète des nations que là, tu vas commencer à « pa 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 » à tout le monde. Il y a un temps, mon frère, il y a un temps. Il y a un temps. Mais il y a un… Le roi Samuel, le roi Samuel, le prophète Samuel a consacré le roi David mais ce n'est que plusieurs années plus tard que Dieu a manifesté. Il a pu être roi d'Israël. Alléluia. Donc, il y a un temps. Oui, on t'a dit la semaine dernière « Ah, tu es prophète. Oui, tu es pas, tu es mort. » Et là, ce n'est pas demain que tu vas commencer à ouvrir une église parce qu'on t'a dit hier que tu étais pasteur. Tu vois ? Il faut te préparer, il faut te former. Il faut que Dieu travaille ton caractère. Ce n'est pas que les dons, c'est le caractère qui est le plus important. Alléluia. Bon, je ne vais pas terminer avec ce que je voulais dire sinon là, on va faire une veiller. Je vais appeler, s'il vous plaît, le groupe de louanges mais je vais terminer par cela pendant que le groupe de louanges vient, s'il vous plaît. Écoutez bien. Ce que je vous dis de faire, c'est ce que Jésus a fait avant nous. Je ne vous demanderai pas de faire des choses que Jésus n'a pas fait. Alléluia. Pourquoi je vous dis toujours prêt ? Parce que notre Seigneur Jésus était toujours prêt. Et pourquoi je vous dis que parfois, tu peux prêcher que les miracles peuvent s'opérer et les délivrances même parce que Jésus l'a vécu il y a 2000 ans. Les apôtres l'ont vécu. Il y a un niveau de froid et d'onction dans la vie de l'apôtre Pierre que son ombre guérissait des malades. Amen. C'était l'onction que Dieu a déposé sur lui parce qu'il a travaillé son intimité avec Dieu parce qu'il avait la foi. Il y a un niveau dans la foi de l'apôtre Paul dans son onction qu'il avait, dans son revêtement spirituel, dans la puissance qu'il avait reçue spirituellement mais parce qu'il avait travaillé fortement. c'est donc que même avec un mouchoir les gens touchaient qui avaient été touchés par l'apôtre Paul et bien les gens recevaient la guérison. Amen. Mais on ne peut pas faire de ça une doctrine. Amen. C'est ça la différence c'est que lorsque Dieu fait une chose spirituelle on ne peut pas faire de ça une doctrine, un enseignement parce que Dieu peut faire ça avec un mouchoir. Demain, il peut faire ça avec un autre objet. Mais c'est la foi. Amen. C'est la foi. Alléluia. Donc un jour Jésus allait quelque part et ça je vous donne ce passage pour que vous le lisez à la maison. Dans Jean chapitre 4 l'histoire de la Saint-Marie telle. Il faut que vous commencez à vivre cette dimension d'évangélisation. Si toi tu es timide tu as honte de parler en public d'osser le ton dans un métro ou de prendre un haut-parleur et parler fort alors fais-le en relationnel. Amen. Mais fais-le il faut que tu le fasses. Commence à parler de Jésus parce que Dieu te demandera les comptes pour les âmes que tu as croisées et que tu connaissais la vérité mais que tu n'auras pas dit la vérité. Frères et sœurs c'est du sérieux. On ne rigole pas avec ça. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel qu'on aura le sang sur les mains des personnes qui avaient un jugement sur leur vie mais qu'on ne leur a pas dit. Le monde a un jugement sur eux. C'est le jugement de Dieu. Il est sur l'humanité. Et chaque personne que tu croises dans la rue elle a un jugement sur sa vie. Mais toi tu ne le dis pas tu as un jugement sur toi. Tu ne vas pas le dire comme ça mais tu parles à ta façon. Mais si tu ne le dis pas et cette personne continue sa vie de péché ou sa vie loin de Dieu et il meurt il va en enfer tu devras rendre compte devant le Seigneur. Alléluia. Alors ayons la crainte de Dieu frère et soeur ayons la crainte du Seigneur ayons la crainte de Dieu. Le Seigneur Jésus il marchait il est quelque part il croisa une femme une samaritaine qui était dans notre peuple et là il aurait pu continuer et dire non mon ministère ce n'est pas ça. Je ne sens pas de lui parler à cette femme mais l'amour qu'il avait pour son père il disait moi ça ne m'intéresse pas et parfois c'est vrai même moi qui prêche toujours dans le métro je ne sens pas physiquement que le faire mais je le fais parce que je sais que ça fait plaisir à mon père éternel. Amen. Tu crois que quand je vais dans les métros tous les jours les gens se croient ah non pas ça c'est maïs c'est ce soir le matin Alléluia. Les âmes, les métros non c'est pas comme ça. Moi je me réveille le matin je suis comme toi. Je n'ai pas envie d'aller évangéliser. Je n'ai pas envie de voir des personnes qui m'insultent dans le métro qui me rejettent qui vont commencer à me huer me sortir du wagon appeler la police et tout. Je n'ai pas envie de ça. Qui a envie de ça ? Mais je dis je m'en fiche. Même s'ils m'insultent même s'ils me rejettent il y en a des chrétiens qui vivent pire que moi dans le monde. Et je me dis ça fait plaisir à mon père que je parle de lui aux êtres humains parce que je ne veux pas que cette âme aille en enfer. Ton amour pour Dieu et pour les âmes doit être plus grand que ta honte que ta timidité. Si ta timidité est plus grande que l'amour que tu as pour Dieu il y a un problème mon ami. Si ton orgueil et ton égo est plus grand que l'amour que tu as pour les âmes l'amour la passion ce feu c'est-à-dire que le feu de ta timidité et de l'égo de l'orgueil brûle plus en toi que ce feu pour les âmes pour la guérison des personnes il y a un problème tu dois encore régler des choses devant le Seigneur. Alléluia J'entends pas Alléluia Gloire à Dieu Alléluia c'est-à-dire loué soit Yahweh Alléluia Loué soit Yahweh le Seigneur notre Dieu Amen Donc le Seigneur Jésus a parlé à la femme samaritaine et ça veut dire qu'il est allé vers elle il lui a parlé il faut que tu oses Jésus a ressenti les mêmes choses que toi il avait il était dans le corps il avait la timidité de parler à une femme en plus c'était mal vu pour un juif de parler à une femme et en plus à une femme dans l'autre peuple mais il l'a fait quand même il a brisé les barrières il a brisé toutes ces ces traditions humaines et il est parti parler à une femme et en plus une femme qui était samaritaine et il lui a parlé et tu pourras te servir des choses il a vu l'eau et il a dit qu'elle est épuisée de l'eau donc il a dit il a trouvé un fil conducteur Amen moi des fois je regarde mes frères que ça il est simple que je marche et je fais des blagues aux gens je fais des blagues et après quand il voit qu'il rigole je dis je lui fais un lien avec Jésus je lui fais un lien avec Jésus aujourd'hui hier soir il y avait un monsieur un algérien je crois avec son téléphone de GPS et je lui dis j'ai eu une idée de lui dire par exemple pour l'évangéliser je lui dis écoute tiens ce flyer tu n'auras plus besoin de ton GPS ici t'inquiète pas là le chemin il est clair c'est Jésus après il a révolé et c'est des blagues des choses comme ça tu peux permettre là Dieu a permis qu'il y ait l'histoire du puits de l'eau pour introduire une relâtre quelque chose parfois dans la rue je suis là les gens se demandent s'il y a excuse moi tu n'as pas été non non je ne fume plus parce que Jésus a changé ma vie tu vois c'est une opportunité pour dire quelque chose quoi que ce soit alléluia bon le bon nom les frères et sœurs passons au moment d'adoration alléluia dispose ton coeur et nous allons louer le Seigneur ce soir et demander au Seigneur de ranimer en nous cette flamme pour les âmes pour l'évangélisation pour le jeûne pour la prière tu as perdu cette flamme tu as perdu ce feu pour aller à l'église tu ne sens plus cette envie d'aller à l'église cette envie d'évangéliser de parler de Jésus cet amour tu ne sens plus de pardonner tu n'arrives plus à pardonner tu n'arrives plus à t'humilier comme tu t'humilies auparavant il faut ranimer ton humilité ranime ton amour ranime la foi ranime ton amour pour les malades ranime ton amour pour les personnes qui sont malades pour les personnes prisonniers pour les SDF ranime ton amour pour les orphelins passe à l'action fais des œuvres qui augmentent ta foi alléluia ferme tes yeux et commence à louer le Seigneur et pose ce sujet dans ton cœur et présente-toi devant l'éternel couvert par le sang de son fils Jésus Christ Sainte l'Esprit qui me crée remplis-moi de toi et de toi et de toi dit lui je ne sais pas je me crée je me crée avec toi donne ta meilleure adoration Seigneur Jésus alléluia ranime ta flamme mon ami ranime ta flamme un esprit ne croit le choix de toi déclare le feu déclare le feu de croire en gloire de croire en gloire je veux monter avec toi et je veux d'aller avec toi ça m'explique de croire en gloire de croire de croire de croire de croire de croire de croire en gloire de croire je veux d'aller je veux d'aller avec toi et je veux d'aller senp – du coup c'est cliff de croire de croire de croire des croire de croire de croire de croire de croire de croire de croire un esprit de croire sets un esprit Envie-moi de croyer, de croyer Ne veux pas en charge de tomber avec toi Envie-moi de croyer, de croyer Ne veux pas en charge de tomber avec toi Envie-moi de croyer, de croyer Ne veux pas en charge de tomber avec toi Envie-moi de croyer, de croyer Ne veux pas en charge de tomber avec toi Envie-moi de croyer, de croyer Ne veux pas en charge de tomber avec toi Envie-moi de croyer, de croyer Ne veux pas en charge de tomber avec toi Envie-moi de croyer, de croyer Envie-moi de croyer, de croyer Ne veux pas en charge de tomber avec toi Envie-moi de croyer, de croyer Ne veux pas en charge de tomber avec toi Je veux pas en charge de tomber avec toi Je veux pas en charge de tomber avec toi Je veux pas en charge de tomber avec toi Je veux pas en charge de tomber avec toi Et je confesse que je suis pécheur Je crois que tu es le Fils de Dieu Mon Seigneur et mon Sauveur Que tu as tenu ta vie à la croix Que tu es mort et ressuscité Pour m'accorder le pardon de Dieu Saint-Esprit R'anime mon amour Pour toi R'anime mon amour pour les âmes Plus fort, Église, tu es Saint-Esprit R'anime mon humilité R'anime ma foi R'anime les dons spirituels Que tu as déposé en moi R'anime mon amour pour la Bible La lecture de ta parole R'anime mon amour pour la Bible R'anime mon amour pour la Bible De me lever tout le matin De me discipliner Et de t'adorer avant de lever le soleil R'ανime mon amour à ta flamme Seigneur Je t'aime Jésus Je peux évangéliser Je peux évangéliser Je peux prier pour les personnes Utilise-moi pour guérir les malades Utilise-moi pour délivrer les captifs Utilise-moi pour aider les orphelins Les veuves Les prisonniers Les personnes handicapées Les SDF Seigneur Donne-moi ta pensée Je veux penser comme toi Jésus Je veux vivre selon ta volonté Je te donne ma vie Mon corps, mon âme et mon esprit T'appartiennent Sauve mon âme Évise les cordes de moi Seigneur Au nom de Jésus Encore quelques secondes Touche Oui Mouve-toi, Saint-Esprit Ralive la guérison en Église, Seigneur Ralive la délivrance, Seigneur, en Église Ralive les paroles de connaissance Paroles de sagesse Paroles de prophétie Ralive le parler en langue, Saint-Esprit Même sans une imposition de main, le Saint-Esprit va te guérir ce soir Toi qui vois sur internet Toi qui es là, ton visite mort Le Saint-Esprit te visite maintenant La guérison divine Viens en toi maintenant au nom de Jésus Tu étais tourmenté par des mauvais esprits Tu étais visité la nuit Tu étais raffrigé depuis des jours Tu n'arrivais pas à dormir Quand je frie, tu avais défoncé D'immoralité Tu avais déconnagements de la solitude Tu as une maladie Tu es tourmenté Dans un mauvais esprit Quelqu'un t'a pu requer de la sorte de vie Quelqu'un t'a manchi Quelqu'un t'a blessé Tu n'avais pas abandonné Tu es bien retrouvé ton intimité avec le Seigneur Tu as commis un péché Les gens qui ont jugé Les personnes qui ont condamné Ils ne t'ont pas été interrestauré Tu as été blessé Tu as dit de l'Église Enchantille des Seigneurs Le temps revient la vie Reviens l'enfant Je m'aime Je te prêtre Et le Seigneur me dit Je te déris Soit ! C'est le mauvais esprit Soit-leux 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 Le Seigneur admire le stratégie J'ai traduit et tu as marseille Je suis croid slopeux Je tiens à vous Dieu et ton puissance Je suis procrastinée Tu es au verk tube Chassezまり en français Ne sera pas séparce Les gens qui sont rivés Sur toi C'est merveilleux. Satan, tu ne l'as pas encore plus, tu crois. Ta main n'est pas sur moi, Satan. Moi, tu n'es qu'un venteur. La seule main qui est posée sur moi, c'est la main de Jésus-Christ. Le seul qui a le droit de me visiter la nuit, c'est le Saint-Esprit. Le seul qui a le droit de me visiter la nuit, c'est le Saint-Esprit. C'est la rassane à l'arracher, c'est la rue. C'est la rassage mais j'entends, je peux le bien faire, T'es le féminin, qui te l'a棒, la Reid, le porte. T'es le droit de me visiter la nuit, c'est le Saint-Esprit. Il est content qu'il vous rappelle. Daniel, les Etats-Esprit, les Etats-Esprits- lymphatiques, Le soldat de Jésus-Christ, les éprits sehr fHigh. Vis T영ieront pas grave, vis T영ieront pas grave l'esprit. Rien à me délivrer Seigneur, Rien à me délivrer Seigneur, Rien à me délivrer Seigneur. 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 Sous-titrage ST' 501